De hasard, je n'étais pas fait pour faire de la médecine, j'étais plutôt prêt à m'intéresser à l'histoire. Et puis d'un seul coup j'ai bifurqué. Au moment de choisir l'histoire, je n'avais pas de famille médicale, je n'avais pas de famille d'historien. J'étais un peu isolé, je vivais seul avec ma maman à cette période. Et j'ai d'un seul coup choisi la médecine. Alors c'est un peu la même chose pour le choix de la néphrologie. Je m'étais engagé pour faire de l'endocrinologie. Et puis un de mes patrons, comme on dit en français, m'a dit il faut aller voir M. Hamburger pour avoir une place dans son service. Je suis allé voir M. Hamburger et je ne l'ai pas quitté. Voilà comment je suis entré dans la néphrologie. Oui, je crois que je ferai la même chose. Enfin peut-être je choisirai une autre branche que la médecine. Peut-être, parce qu'avec un peu de recul, il y a un certain nombre d'autres sujets, dont l'histoire à nouveau, qui continue à m'intéresser, l'art, vous qui êtes italienne, ou d'autres aspects. Alors je ne suis pas sûr que je choisirais la médecine. Mais si je choisissais la médecine, je referais de la néphrologie. Car je n'ai pas été déçu par la néphrologie. Et j'ai trouvé plutôt beaucoup de souvenirs, douloureux parfois, difficiles à oublier, mais beaucoup de contacts avec les personnes malades. Je suis entré dans la néphrologie dans les années 66, 70 environ. Et dans cette période, comme je vais y revenir souvent, naissait la génétique. On connaissait auparavant des maladies génétiques, mais elles commençaient à être mieux étudiées dans cette période. Et surtout, on avait les outils de faire de la génétique moléculaire. C'est-à-dire, ça a été la rencontre de génétiques moléculaires, un aspect de laboratoire, et avec la génétique clinique. Et la génétique clinique a été un stimulus à la génétique moléculaire. Et la génétique moléculaire a été un extraordinaire stimulus à la génétique clinique. Et au milieu de tout ça, le stimulus essentiel, c'était les personnes malades et les familles. Car ce que m'a appris la génétique, c'est que c'est une maladie d'un certain nombre de personnes, mais c'est surtout la maladie d'une famille. Et qu'il faut s'informer, informer, non seulement une personne, mais informer l'ensemble de la famille. Et c'est pour ça que, parallèlement, nous avons créé en France, et développé dans d'autres pays d'Europe maintenant, une association pour l'information et la recherche sur les maladies génétiques rénales, pour répondre à ce besoin, parce qu'on arrivait à un moment où nous étions capables de parler aux personnes, de leur donner des informations qu'on n'était pas capables de leur donner dix ans plus tôt. Mais il fallait qu'ils comprennent. Et donc, il a fallu, dans un premier temps, expliquer le vocabulaire de la génétique moléculaire, de la génétique moderne, pour pouvoir dialoguer avec les personnes. Et donc, cette association, comme d'autres, a été une occasion extraordinaire de faire ce chemin avec les familles. Car si vous me demandez, est-ce que vous êtes le médecin d'une personne, je vous dirais, non, je suis le médecin de famille et de plusieurs générations. Car maintenant que j'ai atteint un certain âge, j'ai vu les parents, les enfants et les petits-enfants. Et je vois encore très régulièrement en consultation ou dans d'autres circonstances, toutes les familles réunies où j'ai l'impression de faire partie un peu de ces familles. Vous voyez, j'ai beaucoup de familles, et c'est pour ça que je ne regrette pas d'avoir fait de la néphrologie. D'une certaine façon. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Il y a quelque chose d'historique dans le trajet des familles, dans le trajet de nos familles. Mais bien entendu, en le voyant d'une façon un peu différente de l'histoire. L'histoire des maladies génétiques est souvent inquiétante. Pour les parents, parce qu'ils transmettent une maladie à leurs enfants, ils risquent de la transmettre. Et d'autre part, pour les enfants, parce qu'ils ont vu l'évolution de la maladie chez les parents. Et certaines des maladies rénales génétiques sont des maladies qui conduisent à la dialyse et à la transplantation. Donc il faut à la fois créer un climat de confiance, entrer au sein de la famille pour pouvoir en parler, mais à la fois ne pas négliger cette angoisse qui habite un certain nombre de familles. Et c'est pour ça que, par exemple, le développement de la transplantation rénale, le développement de la dialyse, a été très important aussi pour pouvoir parler sereinement des maladies génétiques et pour pouvoir préparer l'avenir. Je vais vous faire une double réponse, moi aussi. La première, c'est que j'ai une passion, ce n'est pas parce que vous êtes italienne, mais j'ai une passion pour l'Italie. Et j'ai une passion pour la renaissance italienne, tout spécialement. J'ai passé de longues vacances en Italie, j'y suis allé pour d'autres raisons aussi assez souvent. Et l'Italie est pour moi une source de découvertes chaque fois que j'y retourne, même dans les plus petites villes, je vois Cremone, Vicenza ou d'autres, Padova, plus grand déjà, ou tout le nord de l'Italie, où je suis allé ville après ville pour retrouver les splendeurs de l'art italien, ou même les souvenirs de Stendhal à la Chartreuse de Parme, à Pavie, en fait. Donc, c'est pour dire que cette période de la renaissance italienne, même si sur le plan historique, elle ne m'intéresse pas beaucoup, elle est violente, et il y a beaucoup de choses, et sanguinaires, et c'est vrai, mais par la production de l'art italien, c'est une période qui me fascine. Alors, d'autre part, il y a une autre période qui m'intéresse beaucoup, c'est la période contemporaine. Contemporaine, je veux dire, le XXe siècle. Le XXe siècle, parce que ça a été à la fois, et ça nous ramène à ce propos, ça a été à la fois la période de grands progrès, et de grandes barbaries. Nous évoquions une barbarie récente encore, ou d'autres, dans d'autres portions du monde, et je suis frappé par cette juxtaposition d'une période de progrès, de gens de progrès, qui sont incapables d'arrêter la barbarie. Et donc, si vous me demandez, en tant qu'historien, je me plongerais dans cette période que je ne connais pas très bien, que je connais comme tout le monde, que j'ai vécu douloureusement, extrêmement douloureusement. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles il y a ces deux périodes. La Renaissance italienne, pour une raison plus artistique, et d'autre part, la période contemporaine, pour une période plus tragique. Oui, bien entendu. Quand nous parlons de la génétique, je n'ai pas épuisé le sujet, vous voyez, j'y reviens, parce que ça a été le cœur de mon travail, avec les familles. On se pose souvent le problème du diagnostic prénatal. Maintenant, grâce à la génétique moléculaire, on peut faire, avec une très forte sécurité, le diagnostic prénatal. Mais si le diagnostic prénatal est positif pour un certain nombre de maladies rénales, ça veut dire l'interruption de la grossesse. Et pour certaines personnes, l'interruption de la grossesse est inconcevable encore aujourd'hui. Et même pour un certain nombre de personnes qui n'ont pas un a priori religieux, c'est extrêmement douloureux. même quand on le demande, même quand le diagnostic prénatal est positif, à la dernière minute, nous demandons à nouveau aux personnes « Est-ce que vous êtes bien sûr ? » « Est-ce que vous êtes bien sûr que vous avez pris la décision d'interrompre la grossesse ? » Certaines femmes ont des réponses tout à fait tranchées, mais d'autres sont pleines d'inquiétudes et de questionnements. Donc, vous me demandez la barbarie. Non, ce n'est pas la barbarie, le diagnostic prénatal, c'est l'information et au sein d'une famille, de savoir ce que la famille souhaite. Mais bien entendu, il faut tenir compte d'un certain nombre de règles éthiques que nous ont apprises les événements les plus récents où l'éthique, où la notion même de dignité humaine a été, je n'ai pas de mots en français, si je dis « bafouée », a été piétinée d'une façon intolérable. Et nous, médecins, nous devons en tenir compte. Oui, je me rappelle de lui comme personne, mais d'abord, c'était un homme extrêmement réservé. Et donc, sur certaines parties de sa vie, je ne sais rien, il ne disait rien. Et personne ne cherchait à le savoir. Et il ne l'a jamais écrit. Et puis, d'autre part, j'ai fait la consultation Outpatient Clinic pendant sept ans avec lui. C'est-à-dire que, bon, il m'avait choisi pour préparer sa consultation. Puis nous voyions ensemble trois, quatre personnes, parce qu'il avait une consultation qui n'était pas très importante. Et nous discutions, il discutait avec les personnes. J'ai beaucoup appris sur la pratique de la consultation, car c'était un consultant hors pair. Il avait des années de pratique de la médecine derrière lui. Et donc, à la fois avec les familles et avec les personnes, je voyais très bien comment il se comportait. Et puis, même avec moi, on discutait de façon compréhensible pour tout le monde, d'un certain nombre de faits. Et j'ai beaucoup appris de lui, même sur sa façon d'exercer la médecine et surtout de se comporter vis-à-vis des gens. Et quand j'étais en charge du service de néphrologie, j'ai essayé d'appliquer un certain nombre de principes que j'avais extraits de cette pratique. Par exemple, qu'il fallait, à l'hôpital public, donner des rendez-vous et voir les gens à l'heure. Pas dix minutes en retard, mais à l'heure. Pas une demi-heure en retard. Alors que dans l'hôpital public, encore aujourd'hui, malheureusement, on arrive et on est vu avec deux heures de retard souvent. Donc, voir les gens. Voir les gens en tête à tête. Car lorsqu'il faut parler de problèmes de famille, de génétique, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans une famille, famille recomposée, avec les problèmes que ça peut poser, il faut qu'il y ait un climat de confiance, qui s'établissent. Et donc, ou bien on est en tête à tête, ou bien on est un tout petit nombre autour de la personne pour arriver à échanger et à comprendre. Non pas, des fois, la première fois, mais la deuxième ou la troisième fois. Il faut être assez patient. M. Hamburger m'avait aussi appris la patience. C'est-à-dire que la médecine est une... Il y a un certain nombre de situation urgente où là, il n'y a pas de patience. Il faut agir tout de suite. Mais dans beaucoup de situations, on a le temps. On a le temps de s'expliquer. Donc, si vous me demandiez quels sont les souvenirs personnels, j'ai le souvenir à la fois d'un homme réservé qui était mu par une ambition très forte. Une très forte ambition. Je ne la néglige pas. Mais il avait aussi dans sa pratique quotidienne de médecins, puisque c'est en consultation qu'on voit les médecins. Ce n'est pas dans une conférence ex cathédra. C'est dans la pratique quotidienne. C'était un homme comme tout le monde. Et il avait une très grande expérience des hommes et des femmes. Bien entendu. Bien entendu. Il y a un certain nombre de familles. Il y en a certaines que j'ai oubliées parce que je ne les ai pas revues. mais celles que je continue à voir, qui continuent à être suivies parce que la maladie s'est transmise ou pour une raison ou pour une autre et que j'ai l'occasion de rencontrer. C'est pour moi une grande émotion. Il y a des gens que je n'ai pas vus depuis 20 ans mais dont je découvre le fils ou la fille ou la petite fille aujourd'hui. Et pour moi, ça me rappelle, vous savez, comme Proust avec la Madeleine, ça me rappelle un certain nombre de souvenirs et je reconstruis la famille. Je dis souvent aussi aux étudiants en médecine, quand vous exercerez la médecine, parfois, vous vous réveillerez la nuit parce que vous pensez à une famille d'abord parce que peut-être quelque chose de dramatique s'est déroulé dans cette famille ou bien parce que vous avez fait une erreur ou vous êtes incertain et moi, il m'arrive même encore aujourd'hui, je supprime le même encore aujourd'hui puisque je continue à exercer un peu la médecine hospitalière, de me réveiller la nuit en me disant je ne suis pas satisfait de ce que j'ai fait. Je vais recorriger ça la prochaine fois. Je ne suis pas satisfait pour des raisons soit médicales, techniques, soit pour des raisons psychologiques. J'ai été un peu trop vite. Il va falloir que je corrige ça. Mais c'est ça qui me réveille la nuit. Et donc, si vous me demandez est-ce que les familles font partie de ma vie, c'est vrai, comme de tout médecin, je pense. Je pense que beaucoup de médecins se réveillent la nuit non pas pour un appel d'urgence mais pour un appel d'urgence intime qui les questionne sur leur façon de faire car la médecine n'est pas toute puissante. La médecine est pleine d'erreurs et comme les autres, j'en ai fait. et j'ai essayé de les assumer. C'est compliqué. Vous avez me poussé un examen de conscience. Parce que pendant la période où j'étais plus actif qu'aujourd'hui, je voyais les étudiants tous les samedis matin. Et une des premières choses que je faisais, c'est de sortir les erreurs que nous avions faites, y compris moi. C'était surtout les miennes que j'apportais. tout le monde était assis par terre. Il y avait un certain nombre d'Italiens dont je me souviens très bien. Certains très bons amis italiens qui étaient là et qui me rappellent le souvenir. Et nous parlions et personnellement, je disais, ben voilà, je vous apporte un dossier. J'ai mal interprété il y a un an les données de l'urographie intraveineuse, regardez l'erreur que j'ai faite. Je ne la referai plus mais vous aussi, essayez de ne plus la faire, de ne pas la faire. Donc, j'ai toujours été habitué à cette façon d'enseigner. Non seulement on enseigne un certain nombre de données qui sont claires, faciles à appréhender, mais aussi on enseigne ses erreurs. J'ai entendu d'autres médecins le faire aussi et donc je ne vais pas vous enseigner mes erreurs mais vous parlez de mes erreurs d'abord parce qu'elles me font mal encore. Il y en a un certain nombre et comme je vous dis elles me réveillent parfois la nuit et bon, ça n'a pas un très grand intérêt mes erreurs de diagnostic où je me suis trompé et on a rectifié, quelqu'un a rectifié ou l'histoire a rectifié. Ça m'est encore arrivé il y a très peu de temps pour une personne que j'ai suivie pendant longtemps et où je suis passé à côté d'une partie de son histoire médicale. Mais qu'est-ce que je dis aux personnes ? Moi je leur parle beaucoup des maladies génétiques parce qu'effectivement c'est aussi une grande joie. C'est aussi une grande joie puisque je me débarrasse de la peine. Je préfère ne pas trop en parler mais je parle des joies. Les joies c'est d'avoir des nouvelles de Raphaël qui est le petit-fils d'une personne que je connais depuis très longtemps et de l'ensemble de sa famille qui est un très joli garçon très gentil et dont je connais la famille depuis trois générations ou d'autres personnes qui me sont en tête et je ne vais pas raconter leur histoire dont l'histoire familiale me comble de joie parce que pour avoir une maladie génétique héréditaire et continuer à avoir une vie riche il faut être sacrément fort je suis plein d'admiration vis-à-vis d'un certain nombre de personnes dans la famille desquelles se trouve une maladie grave génétique qui sont confrontées à ce problème les maladies rénales c'est mon affaire c'est ce que j'ai vu mais bien entendu ça existe aussi dans d'autres domaines mais il y a beaucoup de maladies génétiques en néphrologie et donc je sais le poids que ça représente j'ai là aussi des souvenirs difficiles avec un certain nombre de familles pour arriver à prendre une bonne décision mais j'ai aussi des souvenirs extraordinaires d'un certain nombre de personnes qui grâce au diagnostic prénatal ou sans diagnostic prénatal ont eu des enfants et ont eu une famille tout à fait épanouie grâce un peu au progrès de la néphrologie après la transplantation par exemple donc vous voyez la vie d'un médecin elle est faite à la fois d'ombre et de lumière les ombres c'est la mort qui nous attend tous et les échecs de la médecine ou les insuffisances de la médecine et de l'autre côté la lumière c'est la vie et la vie je crois l'avoir vu dans ce que vous aviez déjà montré la vie est au cœur de l'objectif d'un médecin c'est ce qui l'enchante c'est ce qui enchante sa vie parce que s'il n'y avait que les mauvais côtés j'aurais arrêté la médecine c'est magnifique c'est magnifique moi aussi j'aime beaucoup suivre les femmes enceintes comme vous le savez il y a des problèmes rénaux au cours de la grossesse et j'ai vu beaucoup beaucoup de femmes enceintes après des accidents ou appartenant aux familles que je connais et la surveillance d'une grossesse et l'achèvement d'une grossesse j'ai encore reçu des photos d'une petite fille qui s'appelle Manon qui est née chez une personne qui avait une maladie héréditaire et qui a été transplantée et qui est née après la transplantation de la maman dans des conditions extrêmement difficiles mais la petite fille maintenant est superbe elle est née elle pesait 830 grammes et elle pèse maintenant 3 ou 4 kilos j'ai reçu hier la photo de l'enfant magnifique il y a une Marcel Pagnol en France qui a écrit un texte qui s'appelle Manon des sources effectivement cette petite Manon je me suis dit c'est une source qui jaillit une nouvelle source qui jaillit je sais qu'elle n'a pas la maladie de sa maman je sais qu'elle ne la transmettra pas et je lui souhaite comme à beaucoup de petits bébés que j'ai vu naître ou que j'ai vu bouger dans le ventre de leur maman je lui souhaite beaucoup de bonheur ça aussi c'est quelque chose qui me tient à coeur c'est à dire que j'ai consacré beaucoup d'heures aux étudiants en médecine plus ou moins jeunes ça va jusqu'aux internes des plus jeunes étudiants jusqu'aux internes et ces réunions du samedi matin parce que dans le temps on travaillait le samedi matin aujourd'hui c'est impossible je le sais mais le samedi matin on consacrait une grande partie du samedi matin à ces séances et moi j'aimais beaucoup transmettre les cours ex cathédra encore j'ai pas de passion particulière c'est bon pour les spécialités pour transmettre un message très spécialisé en néphrologie à des néphrologues mais pour les étudiants rien ne vaut le débat autour d'une observation autour de documents radiologiques pour les familiariser avec la médecine et donc j'ai passé beaucoup de temps à faire ça et ce qui m'est apparu c'est que d'abord il faut éveiller la curiosité des étudiants c'est la première chose c'est pas les punir c'est éveiller leur curiosité c'est exactement le contraire et puis d'autre part leur transmettre la passion de la médecine parce que monsieur Hamburger l'avait écrit quand on n'a pas la passion de la médecine il vaut mieux ne pas être médecin parce qu'on a tellement d'ennuis dans la médecine tellement de peine si on veut la vivre que si on n'a pas de l'autre côté la passion de l'exercer comme disait Stendhal pour nous ramener à l'Italie on a la chance d'avoir un métier qui est une passion pour nous il faut que ce métier soit une passion parce que c'est ça qui nous pousse qui nous pousse à des progrès et qui nous pousse à servir les personnes qui viennent nous voir car notre but et c'est ça qu'il faut arriver à montrer à la fois il faut être curieux pour faire des progrès et à la fois il faut être animé d'une passion et d'une passion pour partager aussi ces progrès avec les personnes que nous soignons c'est vrai mais la passion du Christ c'est comme ça et d'autres d'autres grands personnages de l'histoire sont des personnages qui rassemblent qui rassemblent et qui transmettent transmettre rien n'est plus bien entendu j'ai plusieurs joies dans ma vie d'aujourd'hui c'est de rencontrer les familles dont je parlais mais c'est aussi de rencontrer des médecins qui ont été formés dans ma faculté et qui me disent oh je suis très content parce que dans le fond c'est grâce à vous et à quelques autres mais ils sont gentils de dire que j'ai continué à faire de la médecine ou que j'ai choisi la médecine ou que j'ai choisi telle branche rien ne me fait plus plaisir je les ai oubliés moi que d'avoir ce témoignage de gens qui exercent la médecine maintenant et qui se souviennent du samedi matin quand je rencontre un de mes bons amis très bons amis italiens Salvatore et Di Giulio pour parler et qui était ici dans les années 70 aussi avec lequel je garde des liens intimes et bien quand il me rappelle ces réunions ou quand un autre médecin me rappelle ces réunions et me dit le plaisir qu'il avait et qu'il ne m'a jamais dit qu'il ne m'a jamais dit sur le terrain c'est maintenant 20 ans ou 30 ans après qu'il me dit qu'il a appris des choses et que nous avons beaucoup partagé donc vous voyez c'est vrai cette notion de passion que vous décliniez en latin et en italien je l'aime beaucoup à la fois pour l'enseignement et à la fois pour les patients je dis encore aux gens que la médecine est un métier extraordinaire parce que j'en ai encore la passion vous avez peut-être senti à ma voix qu'elle n'est pas éteinte elle n'est pas éteinte et je n'arrive pas à arrêter de faire de la médecine je fais de la médecine un peu au ralenti je m'occupe d'ailleurs d'autres problèmes qui sont hors de la néphrologie aujourd'hui donc je ne peux pas me débarrasser de la médecine la médecine c'est une maladie dont on ne guérit pas je ne guéris pas cela étant quand des jeunes viennent me voir pour savoir s'ils peuvent s'engager en médecine je les pousse en leur disant que le métier est magnifique alors bien entendu de temps en temps j'ai quelques noirs c'est parce que ou bien ils ont la passion et on le sent donc c'est très bien ils vont se développer ils vont faire de la néphrologie ou une autre discipline ce n'est pas le problème majeur ou bien ils n'ont pas de passion on sent que c'est des motifs qui ne me semblent pas tout à fait fondés qui les amènent et la médecine n'est pas nécessairement un moyen pour gagner beaucoup d'argent ou pour être au calme pour être au calme car ce n'est pas un métier calme quand on l'exerce et puis surtout aujourd'hui en Italie comme en France il y a une très forte une assez grande dans les hôpitaux mais aussi dans l'exercice libéral dans la médecine une très forte pression administrative qui gêne qui gâche la vie de certains et dans le fond ça nous pousse à avoir d'autant plus de passion de la médecine parce que ceux qui sont détruits par la médecine administrative aujourd'hui c'est souvent ceux qui n'ont pas assez de passion pour la médecine parce que dans le fond la passion elle triomphe de tout vous savez bien la passion personnelle ou des passions religieuses dont nous parlions elle triomphe de tout mais les crocs en jambes qui sont faits par l'administration ou tous les soucis qu'on peut avoir matériels ne sont rien dans le fond à côté de la passion qu'on peut garder pour la médecine donc le problème pour les jeunes c'est de leur dire c'est vrai il y a des difficultés qu'ils connaissent mais dans le fond tout ça c'est sublimé un peu transcendé par la passion que vous exercez et aussi par la gratification que vous recevez parce qu'il ne faut pas être non plus innocent les médecins ils exercent la médecine parce que non pas ils sont satisfaits c'est pas parce qu'ils sont satisfaits d'eux-mêmes mais parce que ils trouvent qu'ils n'ont pas déchu à ce qu'ils avaient à faire ils n'ont pas été au-dessous de ce qu'on attendait d'eux alors après ils font plus ou moins bien mais il y a une gratification tout à fait forte de la médecine et ça entretient la passion c'est un cercle vertueux les personnes nous poussent à être passionnés mais en regard nous recevons beaucoup beaucoup des personnes que nous soignons je lui dirais ce que nous avons déjà dit c'est-à-dire que la néphrologie c'est une discipline l'avantage de la néphrologie c'est une discipline qui est très large qui inclut qui est une forme d'exercice de la médecine la médecine interne comme beaucoup ont dû le dire ça va des maladies génétiques dont je parlais ça commence avec la pédiatrie bien entendu mais des maladies génétiques qui sont des maladies de l'adulte pas seulement de l'enfant bien entendu ça va des maladies génétiques à des maladies qu'on dit systémiques qui touchent plusieurs systèmes et puis des maladies qui touchent le rein puis ça touche à l'os puis ça touche au système nerveux puis ça touche au coeur puis il y a la dialyse puis il y a la transplantation il y a beaucoup de champs de la néphrologie puis il y a la santé publique les aspects de santé publique de la néphrologie aussi qui sont importants plutôt négligés donc bref il y a mille façons d'exercer la néphrologie selon le tempérament et les talents des uns et des autres donc ça reste encore une discipline où chacun peut trouver en tant que médecin peut trouver sa part de bonheur de patient donc je ne vois aucune raison pour décourager les gens de faire de la néphrologie aujourd'hui d'autant qu'on peut s'attendre à un certain nombre de progrès encore dans les différents champs de la néphrologie je vous ai dit que dans le fond elle a stimulé l'intérêt clinique pour ces maladies ces maladies elles existent depuis bien entendu plusieurs décennies ou plusieurs siècles mais on n'en parlait pas beaucoup parce qu'on n'avait aucune information précise à donner aux familles puis petit à petit on a eu des informations et donc les cliniciens comme moi se sont mis dans le jeu se sont pris au jeu maintenant il va falloir connaître ces maladies bien les catégoriser selon le défaut moléculaire génétique et d'autre part bien les étudier mieux les connaître on a fait connaissance avec des maladies génétiques qu'on n'imaginait pas auparavant petit à petit et je pense que ce n'est pas encore totalement fini alors bien entendu ça ouvre tout un tas de problèmes c'est à dire tout n'est pas génétique nous savons même maintenant que il y a un certain nombre de personnes qui ont une mutation quelconque d'un gène mais qui ne développent pas la maladie pourquoi ? mystère on commence à comprendre parce qu'à côté du gène il y a l'épigénétique qui est au-dessus qui dépend de facteurs d'environnement ou d'autres facteurs particuliers qui modifient l'expression des gènes donc bref bien entendu ce n'est pas le tout génétique je ne veux pas défendre que tout est génétique qu'il faut chercher de la génétique partout il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas directement de la génétique il y en a un certain nombre qui dépendent de la génétique je ne suis pas pour imposer de la génétique partout mais l'œil de la génétique a été très précieux aujourd'hui l'œil et les techniques de la génétique ont été très précieuses aujourd'hui pour faire des progrès en médecine mais attention pas de dogmatisme il n'y a pas d'infaillibilité pontificale en médecine on en a parlé un peu là c'est à dire même lorsque nous parlons de maladies génétiques il y a un certain degré de liberté de ces maladies puisque de temps en temps la mutation est présente et la maladie ne se développe pas donc il n'y a pas un déterminisme génétique absolu alors après sur les problèmes plus généraux de la liberté en médecine ça nous amènerait permettrait de dériver vers d'autres aspects c'est à dire l'information comment informer pour que le libre choix des uns et des autres soit respecté soit respecté et c'est pour ça que les associations de patients pour moi dans le domaine de la génétique et dans d'autres domaines sont si importants parce que ces associations c'est des vecteurs pour transmettre l'information pour que les personnes puissent en toute liberté sans être influencées par l'autorité du médecin ou du soignant prendre leur propre décision et pour prendre sa propre décision il faut être bien informé et cette association dont je vous parle et qui me tient à coeur et avec laquelle je vais partir demain au Maroc pour implanter au Maroc le même genre de réflexion c'est fait pour informer et c'est partout partout très utile pour guider guider les choix et pouvoir avoir ce dialogue si vous me poussez vers l'internet l'information qu'on peut trouver là c'est tout à fait un autre problème et je n'aurai pas le temps de l'aborder vous de le discuter au fond et je ne suis pas un très grand spécialiste de ces aspects là oui mais dans la famille dans la famille c'est un patient d'abord puis ensuite petit à petit on découvre d'autres membres de la famille et on n'a jamais de dialogue avec toute la famille le dialogue se fait avec une personne poser une question très difficile si vous m'aviez posé la question inverse ça aurait été plus facile parce que les caricatures de la médecine je les connais je les vois aussi bien dans l'hôpital que dans le libéral c'est en particulier la médecine en courant la médecine sans asseoir la médecine sans écouter pour caricaturer le médecin alors de l'autre côté la médecine idéale je n'arriverai pas en quelques mots à définir la médecine idéale il faut bien entendu un médecin informé je pense qu'il faut une personne en face qui petit à petit acquiert de l'information concernant la maladie en cause il faut de la confiance bien entendu entre l'un et l'autre s'il n'y a pas de confiance il n'y a pas de médecine de la part du médecin il faut un investissement qui va de pair avec sa passion mais pas trop bien entendu mais au bout d'un certain temps il y a un certain nombre de personnes qui m'embrassent et que j'embrasse parce que ça fait des années un certain nombre de personnes qui ont une maladie génétique ou une autre le temps passant nos liens se rapprochant nous nous voyons de temps en temps et un certain nombre de femmes parce que les hommes ne s'embrassent pas beaucoup encore que j'ai déjà vu un homme m'embrasser en consultation mais un certain nombre de femmes m'embrassent j'ai juste m'embrassent avec beaucoup de plaisir en ne les connaissant que comme médecin mais parce que ça fait 30 ans qu'on se connaît et ça fait 30 ans qu'on vit un peu ensemble donc vous voyez c'est pas ça la médecine idéale c'est pas d'embrasser les patientes mais c'est le signe d'une certaine confiance de pouvoir parler de cette façon là de pouvoir s'écrire de cette façon là de pouvoir s'appeler par son prénom je dérive tout à fait mais je connais un certain nombre de personnes que j'ai soignées ou que je soigne encore qui m'appellent par leur prénom par mon prénom moi je les appelle par leur prénom et voilà ça s'est fait petit à petit sans que je sache très bien pourquoi et puis d'autres personnes avec lesquelles nous avons plus de formalisme c'est pour ça que je ne connais pas d'exercice idéal de la médecine tout au moins j'arriverai pas à le dire en quelques mots c'est vrai c'est vrai et une des qualités d'un médecin c'est effectivement de s'adapter de savoir parler à l'ouvrier comme au ministre à l'ouvrier comme au roi et c'est pas facile c'est pas facile parce que nous aussi nous avons notre propre background et nous appartenons à une catégorie sociale particulière et on parle bien avec les gens dans la même à peu près dans la même catégorie sociale je suis incapable de parler à un roi incapable d'avoir un dialogue médical parce que il a une place telle j'ai jamais j'ai jamais soigné un roi mais donc nous ne sommes pas dans la même catégorie nous ne jouons pas dans la même catégorie et de temps en temps même pour parler avec un certain nombre de gens extrêmement démunis sans travail sans domicile fixe ça m'est un peu difficile parce que je ne suis pas bien entendu ça m'arrive parce que je ne suis pas au contact de ces problèmes et donc notre dialogue est facilité aussi par notre propre éducation et le groupe social auquel on appartient c'est tragique ça mais il faut faire de très gros efforts pour arriver à s'adapter à des langages sociaux différents car sans nous en rendre compte nos langages sont différents c'est pas la façon de parler c'est notre culture et des fois c'est difficile de la partager les réactions de personnes venant d'autres pays avec d'autres cultures vis-à-vis du diagnostic prénatal ne sont pas du tout les mêmes que les italiens et les français donc il y a toute une adaptation à faire mais ça il faut le faire parce que bien entendu il n'y a pas nécessairement des médecins qui correspondent à chaque groupe ethnique qui sont à Paris donc il faut mais de temps en temps nous avons besoin de l'aide de médecins qui permettent de transmettre l'information à certaines personnes venant d'autres pays d'autres cultures auxquelles nous ne sommes pas habitués ça se pose par exemple avec un certain nombre d'Africains un certain nombre d'Africains concernant la dialyse la transplantation il y a une façon de parler vis-à-vis de ces personnes qui est différente de la façon de parler avec des Européens donc je suis tout à fait d'accord avec vous bien entendu bien entendu enrichir est complexe et rendre encore plus complexe la médecine parce que bien entendu la culture d'un médecin j'en suis persuadé est très importante et je veux dire la culture au sens général un médecin qui n'a jamais lu un livre un roman qui n'a lu que des livres de médecine il est fichu il faut un médecin qui n'a jamais vu une peinture de Botticelli ou de Pierrot de la Francesca ou qui n'est jamais allé en Italie il manque un pan de la culture bien entendu nous sommes incapables de couvrir comme pique de la mirandole tous les domaines toutes les cultures aujourd'hui mais on a besoin d'avoir une vue assez large sur le monde et de ne pas vivre les médecins ne doivent pas vivre enfermés dans leur monde qui sont des problèmes entre le sodium le potassium la dialyse la transplantation et c'est tout c'est des citoyens ce sont des personnes comme les autres et ils doivent pour aborder tous les problèmes moraux qu'on a éthiques qu'on a abordés ils doivent avoir une culture suffisamment vaste et c'est ce que monsieur Hamburger avait cultivé dans les différents livres qu'il a écrits puis on nous ramenait à lui pour conclure c'était effectivement un homme pour lequel cet ensemble de cultures ses aspects éthiques ses aspects de transmission du savoir étaient au coeur de ses préoccupations tellement qu'il avait besoin d'écrire qu'il avait besoin il adorait écrire il avait besoin de mettre ça sur le papier pour clarifier sa propre pensée ce qui était déjà très clair j'ai entendu cette question dans le film que vous aviez montré je ne me souviens plus du tout quelle a été la réponse qui vous avait été faite qu'est-ce que c'est que la poésie pour moi c'est à la fois l'émotion et la beauté un certain nombre d'émotions qui ne sont pas transmises par un texte par un roman mais qui vont être transmises par la poésie par des mots arrangés d'une façon tout à fait inhabituelle car j'aime beaucoup la poésie moderne mais aussi la poésie plus ancienne mais où l'arrangement des mots fait naître de nouvelles émotions et fait naître une nouvelle connaissance quand je lis un certain nombre de poèmes je découvre un agencement des mots une musique des mots qui m'évoque quelque chose que je n'ai pas retrouvé ailleurs alors si je vous disais où est la poésie elle est dans l'émotion de la médecine et l'émotion je reviens à Manon parce que j'ai reçu la photo hier de cette petite fille quand j'ai ouvert j'avais déjà vu Manon très petite à 800 grammes mais quand je l'ai vue à 3,4 kg j'ai eu une grande émotion où est la poésie la poésie elle est là je suis incapable d'écrire un poème sur l'émotion que ça m'a suscité mais c'est une émotion qui est une émotion poétique pour moi parce que bien entendu c'était d'abord une image avec ce que ça comporte c'était pas le bébé devant moi et puis je ne suis pas responsable de ce bébé donc bref c'est pour moi une émotion qui s'apparente à la poésie et j'ai d'autres émotions des fois je les ai oubliées je vous ai parlé juste celle d'hier parce qu'elle m'a beaucoup frappé mais je reçois beaucoup de photos de bébés et je ne peux jamais jeter les photos des bébés j'ai chez moi et à l'hôpital des piles de faire part avec la photo des bébés quand il n'y a pas la photo du bébé je jette le faire part quand il y a la photo pour moi c'est impossible un être humain vient de naître je ne sais pas ce qu'il deviendra mais je ne peux pas le jeter tout de suite je ne suis pas très fort dans les augures les latins ils ouvraient le ventre des poulets pour voir ce qui a se passé un peu plus loin les gaulois devaient faire la même chose et moi je ne sais pas tout ce que je souhaite je souhaite c'est que le même désir de curiosité et de passion persiste dans la médecine et le même degré de confiance en France il y a un très bon degré de confiance entre les personnes et leur médecin je dis les personnes parce qu'on peut voir un médecin quand on est en très bonne santé parce que la prévention fait aussi partie de la médecine donc par exemple les personnes quand elles sont interrogées donnent une opinion très positive sur les médecins et donnent une opinion très positive sur l'hôpital public et quand je vois que par certains côtés l'hôpital public est menacé en France la situation en Italie est probablement assez comparable ça me fait peur parce qu'effectivement il y a un grand investissement public les gens ont plus confiance dans l'hôpital public que dans l'éducation nationale que dans les écoles alors que la France les instituteurs c'était quelque chose de très important maintenant il y a une certaine méfiance vis-à-vis de l'école au contraire vis-à-vis de l'hôpital public il reste encore une très grande confiance et quand je vois le risque que cette confiance s'effrite je suis triste quand je vois ce qui se passe dans un certain nombre d'hôpitaux parisiens pour des raisons de rentabilité comme disent les directeurs hospitaliers j'ai peur quand je vois des médecins qui continuent à exercer une médecine en courant à l'acte comme on dit en France j'ai peur parce qu'ils vont s'essouffler et les personnes vont s'essouffler il faut que nous trouvions des façons de protéger un certain capital en faisant évoluer la médecine la médecine doit évoluer et la pratique de la médecine doit évoluer elle doit évoluer avec les professionnels elle ne doit pas être imposée aux professionnels je disais quand nous faisions des séances du samedi matin puisque maintenant vous savez ce que c'est que les séances du samedi matin le problème n'est pas de punir les professionnels mais c'est de parler avec eux d'échanger et d'arriver ensemble à bâtir un système qui soit plus équilibré il faut qu'il progresse mais quand je vois un certain nombre de mesures autoritaires et administratives qui sont prises je suis un peu inquiet pour la médecine mais j'espère que les médecins parviendront grâce à leurs patients parce qu'il y en a encore qui sont passionnés grâce à leurs patients parviendront à résister et à surnager pour les patients car dans le fond nous sommes au service des patients nous ne sommes pas au service des médecins nous sommes au service des patients et c'est eux qui nous jugent c'est eux qui ont besoin de nous nous avons besoin aussi d'eux et nous avons besoin aussi de la médecine les médecins les médecins sont aussi malades donc tout le monde se rejoint je ne vais pas citer un italien parce que je ne sais pas je vous dirais par exemple René Char j'aime beaucoup j'adore certaines poésies d'Aragon certaines poésies pour moi ont baigné toute mon enfance par exemple je lisais encore il y a peu de temps ou j'écoutais encore il y a peu de temps des poèmes de Gérard de Nerval je ne sais pas si vous connaissez un poète du 19ème siècle des poésies magnifiques traditionnelles mais magnifiques René Char c'est un peu différent voilà par exemple quelques poèmes qui me reviennent en tête et que je n'oserais pas citer parce que j'oublie souvent assez facilement les poèmes qui me reviennent en tête qui me reviennent en tête